Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler de la fiction en général, c'est-à-dire animé, jeux vidéo, série, film, ce que vous voulez, et on va surtout parler de ces personnages qui, à mes yeux, fonctionneraient mieux en tant que méchants, voilà. Parce que, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il m'arrive souvent effectivement de voir des personnages qui sont donc censés être des gentils dans leur histoire, c'est-à-dire des protagonistes bon teint, voilà, quand je dis gentil, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des bons gars, ce sont des personnages qui sont considérés comme étant des figures positives, qui oeuvrent pour le bien commun, en principe. Mais c'est vrai que, parfois, certains de ces personnages te font te poser quelques questions, dans le sens où, est-ce qu'ils sont vraiment les gentils de leur histoire, et même, allons plus loin, est-ce que l'histoire en elle-même, c'est-à-dire, est-ce que la fiction, est-ce que le jeu, le film, ou le manga, selon le personnage dont il est question, est-ce que cette oeuvre ne fonctionnerait pas mieux, si ce personnage en question n'est pas le grand méchant de l'histoire, voilà. Et donc, on va parler de ça, on va faire, effectivement, la liste de ces 5 personnages qui, à mes yeux, fonctionneraient bien mieux, pour des raisons narratives et de développement de personnages, en tant que méchants, voilà, et pourquoi, effectivement, leurs fictions respectives fonctionneraient mieux, donc, voilà, se porteraient mieux et seraient plus intéressantes si ces personnages en question avaient été directement présentés comme étant des antagonistes, tout simplement. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer avec un personnage qui, effectivement, est considéré par beaucoup comme étant la figure du bien dans l'univers d'Harry Potter. Évidemment, on va parler de Dumbledore, donc Albus Dumbledore, qui est souvent considéré comme étant le mentor sage et bienveillant de Harry, qui l'a toujours protégé, qui est toujours là pour, effectivement, lui donner des bons conseils, le guider, le rassurer, voilà. Bon, c'est le bon gars, Dumbledore, c'est le type qui s'est toujours opposé aux mages noirs divers et variés, c'est-à-dire, voilà, de Voldemort à Grindelwald, bien évidemment. Bon, c'est une figure légendaire, mais la vérité, c'est que ce type-là est plutôt manipulateur, voilà, et d'une nature assez manipulatrice, parce que, clairement, beaucoup d'événements et de morts de personnages ont été fomentés par ce type-là, avec le fait, effectivement, que, c'est vrai, Snape lui dise clairement que, en fait, il a engraissé Harry, de manière métaphorique, pendant des années, afin de le balancer à l'abattoir, parce qu'effectivement, il a compris assez rapidement, Dumbledore, que Harry était donc un orcrux de Voldemort, donc, en fait, tout ce qu'il voulait, c'était qu'il crève, tout simplement, voilà. Ça aussi, ça montre, effectivement, que Dumbledore, c'est un type assez froid et calculateur. Et, clairement, s'il avait été présenté, le Dumbledore, comme étant l'antagoniste final, ben, cela aurait pu, effectivement, ajouter une couche de trahison et de complexité à l'histoire, remettant en question la notion de bien et de mal, et donc, explorer en même temps les thèmes du sacrifice, de la manipulation pour le « plus grand bien », entre guillemets. Et, d'ailleurs, je me permets, effectivement, de parler d'une fanfiction que j'avais lue il y a bien longtemps. Alors, il me semble que cette fanfiction s'appelle Anank, A-N-A-N-K-E. C'est pas une fanfiction très bien écrite pour la majorité, hein, mais la fin est extraordinaire. Et, effectivement, dans cette fanfiction, on nous apprend que Dumbledore était celui qui avait poussé Voldemort à aller massacrer les parents de Harry, voilà, tout simplement. Pourquoi ? Afin que Harry survive, et donc, parce qu'il avait, effectivement, prévu que Lily Potter allait se sacrifier pour son fils, et que, donc, Voldemort allait la tuer, mais donc allait se tuer lui-même, bref, voilà. Le mec, effectivement, c'est Aizen, il avait tout prévu. Et donc, ce faisant, il voulait, effectivement, que Harry devienne une espèce de symbole, en fait, anti-mage noir, quoi. Ce serait le symbole du survivant, le symbole du bien, voilà, quoi. Parce que, sinon, si, effectivement, Dumbledore avait fait une descente chez les Mangemorts et avait tué Voldemort de ses mains, bon, bah, ok, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aurait eu un autre Mange Noir, exactement, comme après Grindelwald, quelques décennies plus tard, il y a eu Voldemort qui a émergé, quoi. Ce que voulait Dumbledore, c'était finir les Mages Noirs une bonne fois pour toutes, et donc, pour cela, créer un symbole, hein, anti-image noire, voilà, quoi. Tout simplement, c'est pour moi une superbe idée qui, au demeurant, a émergé d'une fanfiction assez standard, ce qui est bien en Mange. Voilà, c'est pour ça que j'aurais préféré, tout simplement, que Dumbledore soit le grand méchant, et je pense, en réalité, qu'il aurait fallu vraiment modifier très, très peu de choses pour faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, tout simplement, en plus même le fait qu'on apprenne qu'il était l'ami, et bon, en tout cas, d'après ce que Rowling nous raconte, l'amant de Grindelwald, donc Grindelwald qui est donc le plus grand Mange Noir de l'Histoire avec Voldemort, pour moi, tout était déjà là, il aurait juste fallu, effectivement, un petit push, et puis c'était réglé, quoi. Voilà, Dumbledore était le grand méchant d'Harry Potter, et ça aurait été parfait. Malheureusement, J.K. Rowling n'a pas eu les couilles, entre guillemets, de le faire. Bon, bah, écoutez, c'est triste. C'est dommage. Dommage pour Harry Potter, parce que, clairement, l'œuvre ne s'en serait porté que mieux. Allez, on va continuer avec un jeu dont j'ai très peu parlé sur cette chaîne, évidemment, Final Fantasy VIII. Et là, je suis sarcastique, vu que c'est clairement le jeu sur lequel j'ai le plus fait de vidéos. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Alors, on va parler de Final Fantasy VIII, et on va parler de Sid Kramer. Alors, Sid Kramer, effectivement, de la même manière que Dumbledore était, effectivement, le mentor du personnage principal et le directeur de l'école Poutelard, eh bien, Sid Kramer est donc le mentor du personnage principal de Final Fantasy VIII, c'est-à-dire Squall, et également le principal de l'école, donc, de la BGU. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ces deux personnages sont assez similaires. Et d'autant plus qu'effectivement, au milieu du CD2, on apprend que Sid Kramer a des liaisons avec la grande méchante, en tout cas, à ce moment-là du jeu, de Final Fantasy VIII, c'est-à-dire Eda, et donc, on se rend compte, effectivement, que Sid est, en fait, l'époux d'Eda, de la même manière qu'on se rend compte, effectivement, lors du dernier tome, donc, de Harry Potter, Les Reliques de la Mort, que Dumbledore était l'amant d'un des grands méchants. Enfin, il est en prison, mais d'un des grands méchants de l'univers de Harry Potter, c'est-à-dire Grindelwald. C'est assez intéressant. Même si, dans le livre, on ne dit pas qu'il est amant, on ne dit pas que c'est son amant. Je tiens quand même à le rappeler, ça, c'est J.K. Rowling qui, après, a rajouté ça par la suite, pour faire la woke. D'ailleurs, pour le bien que ça lui a apporté, maintenant, on est en train de se faire blaster sur Twitter par tous les woke, à cause de ses positions sur les trans et tout, donc, voilà, j'ai envie de dire, bien fait pour sa gueule. Tout ça pour dire que Sid Kramer est, effectivement, assez similaire à Dumbledore, et pas juste pour ça, parce qu'effectivement, en ce qui me concerne, Sid Kramer aurait dû être le grand méchant d'FFVIII. Pourquoi ? Et ce n'est pas juste parce que Sid Kramer est le mari de EDA, ce n'est pas ça le problème. Le problème, en fait, de Sid Kramer, c'est qu'il force ses SID, donc ses soldats, à utiliser ses chimères, effectivement, ses Garden Force. Et le truc, c'est qu'à la fin du CD2, il me semble, on apprend qu'il y a des effets secondaires assez dévastateurs pour ceux qui utilisent les chimères dans l'univers de FFVIII. Et c'est quoi cet effet secondaire ? C'est le fait d'effacer la mémoire. Plus tu utilises les G-Forces, plus tu invoques les G-Forces, et plus ta mémoire s'efface et devient, effectivement, un peu brouillon. Tu as de plus en plus de mal à te rappeler de ton enfance, tout simplement. Et donc, évidemment, pour moi, ça montre quand même un aspect moral discutable de son leadership. Et clairement, si Sid Kramer avait été positionné comme un antagoniste, le récit aurait pu explorer les conséquences éthiques de ses décisions sur ses élèves et approfondir le conflit interne de Squall, le protagoniste, entre son devoir et ses désirs personnels. Parce qu'effectivement, surtout au début du CD3, on voit Sid essayer de manipuler un peu Squall, même si ce n'est pas montré comme de la manipulation. Mais si tu lis entre les lignes, c'est quasiment ce qu'il fait. Sid qui demande à Squall, limite, de laisser de côté sa meuf Linoa qui est donc dans le coma et lui dire, écoute, Linoa, elle est dans le coma. Le plus important, c'est que tu restes à la BGU et que tu diriges tes troupes. Je t'ai donné le leadership de la BGU. Maintenant, tu dois mener et tu ne peux pas laisser tes désirs personnels, c'est-à-dire sauver ta meuf, empiéter sur tes devoirs de chef de guerre de la BGU. Et donc, effectivement, là, tu te dis que c'est quasiment un méchant, Sid Kramer, si tu regardes bien. Et d'une certaine manière, je pense que Sid Kramer, son mobile, en tant que méchant, qu'est-ce que ça aurait été ? Ce serait de faire en sorte que Squall reste le mec qu'il est depuis le début du jeu, c'est-à-dire un mec introverti qui n'aime personne et qui n'a aucune liaison. Et pourquoi Sid Kramer voudrait absolument que Squall reste l'introverti qu'il est au début plutôt que de laisser Linoa changer Squall en un mec beaucoup plus ouvert et avec des potes ? Pourquoi Sid voudrait ça ? Tout simplement afin que Squall ne fasse pas la même erreur que lui il y a bien longtemps, c'est-à-dire de ne pas avoir la force morale nécessaire pour tuer sa femme, c'est-à-dire Eda, lorsqu'elle est devenue une sorcière. Sid n'a pas eu les couilles de tuer sa femme Eda alors qu'elle est devenue sorcière. Et donc, de manière logique, Sid Kramer voudrait que Squall puisse faire ce que lui n'a pas pu faire, c'est-à-dire tuer la femme qu'il aime et donc être assez introverti et assez froid et calculateur pour pouvoir le faire. Donc bref, encore une fois, tout ça ce n'est que des théories, des hypothèses, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'aurais écrit Sid Kramer pour justifier le fait qu'il soit le grand méchant de Final Fantasy VIII. Et j'ai envie de dire que ça rentre totalement dans les thèmes. Voilà, c'est-à-dire que Linois serait effectivement la figure qui permet à Squall de se sortir de son côté introverti, de son côté solitaire. Et Sid Kramer, au contraire, serait la figure qui essaie de tirer Squall vers le bas et de lui dire non, 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 tu ne dois pas te faire de potes, tu dois absolument rester froid et calculateur afin de pouvoir prendre des dures décisions si jamais un jour tu as besoin de prendre des dures décisions et de ne pas être comme moi, voilà. Et de ne pas être incapable de tuer ta femme pour le bien commun. Ça aurait été beaucoup plus intéressant en ce qui me concerne et ça aurait fait de Sid Kramer peut-être le plus grand méchant de Final Fantasy ever. Voilà, tout simplement, les mots sont lâchés. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, clairement, la Kitazé et ses équipes, c'est-à-dire ceux qui ont développé FFVIII, ils avaient là sous les yeux un truc de dingue. Ils ne sont pas allés à fond, c'est bien dommage. Alors que tout était déjà là, rien que le fait que Sid Kramer oblige ses soldats à utiliser des GeForce tout en sachant les effets secondaires, pour moi, c'est bon, c'est réglé, tout est là, quoi. Le mec, c'est un salopard de A à Z. Bref. Bon, allez, on va continuer. Et là, par contre, sans sarcasme, on va vraiment parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne. On va parler de Twilight, évidemment, oui. Effectivement. Bon, écoutez, oui, je sais que vous êtes étonnés. Bon, on va parler de Vampire qui brille sur cette chaîne. Pourquoi pas, écoutez, je suis là où on ne m'attend pas. Bon, alors, pourquoi je vous parle de Twilight ? Je vous parle de Twilight parce que, en ce qui me concerne, Bella Swan, donc le personnage principal de cette série, à la qualité relative, aurait dû être l'antagoniste de Twilight. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, clairement, transformer Bella en antagoniste aurait pu offrir une perspective très intéressante sur la manipulation émotionnelle et la dépendance toxique dans les relations romantiques. Cela aurait pu transformer la saga Twilight en un récit sur les dangers de perdre son identité et son autonomie pour l'amour, avec un grand A, tout en remettant en question la romantisation de la possessivité et de l'obsession. parce que, clairement, Bella est donc le centre de l'amour de nos deux BG, là. Donc, Edouard et l'autre loup-garou, dont on bat les couilles de son nom. Celui qui a joué dans Sharkboy et Lavagueur, le coup. Bref, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Bon, voilà, c'est ces deux personnages-là qui s'entretuent pendant je ne sais combien de tomes juste pour l'amour d'une meuf assez basique. Bon, et d'ailleurs, si Bella est basique, c'est parce qu'effectivement, c'est pour pousser la meuf de base qui lit le livre à se mettre dans ses bottes. De se dire, oh super, je vais avoir des mecs trop beaux qui me courent après. En fait, c'est exactement la même formule que les animés harem, où effectivement, un milliard de meufs super jolis tournent autour d'un mec qui n'a aucune personnalité afin que le petit japonais de base ou le petit mec, effectivement, de base qui va lire le manga puisse se mettre à sa place. Bon, bref, ça n'a aucun sens. Je déteste ce genre de troupes. Mais, clairement, Bella aurait dû être la méchante parce qu'à chaque fois, tout ce qu'elle fait, c'est se mettre en danger afin de faire en sorte que soit Edward, soit le loup-garou la sauve. À un moment, je crois qu'elle se jette à bas d'une falaise. À un moment donné, elle se coupe le bras avec un couteau. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quoi vous dire. Elle passe son temps à être extrêmement dépendante de ses deux amants potentiels. Et tu te dis, en fait, que depuis le début, elle manipule tout le monde juste pour son égo, quoi. S'il avait été la grande méchante du livre et de l'œuvre, je pense que l'œuvre aurait été beaucoup plus appréciée, beaucoup plus respectée. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer aux deux derniers, membres de cette liste, avec Lloyd Irving. Donc, effectivement, on va reparler d'une œuvre, d'un jeu dont je parle beaucoup, donc Tales of Symphonia, évidemment. Parce qu'effectivement, si FF8 était mon premier jeu préféré, alors Tales of Symphonia est peut-être mon deuxième jeu préféré. Donc, alors, Lloyd Irving, le protagoniste principal de Tales of Symphonia, qui est en réalité, voilà, l'archétype du héros de Shonen, un peu à la Naruto, c'est-à-dire que c'est un mec pas très intelligent, pas très fut-fute, mais voilà, il est toujours là pour balancer du talk no jutsu, à essayer de changer les grands méchants en gentils, enfin, quoique, on va reparler peut-être pas tant que ça. Bon, voilà, toujours avec ses beaux discours sur l'amitié, il est gentil, il change tout le monde, il est trop sympa, l'important, c'est l'amitié, c'est l'amour, je veux sauver tout le monde, le racisme, c'est pas bien, à la limite, sur ça, je suis d'accord avec lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très cul-cul, très niais, c'est le protagoniste de Shonen, de base, voilà, de base, extrêmement énergique, mais très con, finalement, tout le monde croit en lui, et puis voilà, très idéaliste. Alors, pourquoi je parle de Lloyd Irving, et pourquoi je considère qu'il aurait beaucoup mieux fonctionné en tant que méchant ? En fait, le truc de Lloyd Irving, c'est que, et c'est là où, effectivement, on va revenir à ce dont je parlais il y a quelques secondes, c'est-à-dire le fait qu'il fasse du blabla no jutsu, en fait, Lloyd, son blabla no jutsu, c'est à géométrie variable. Parfois, il le fait, et parfois, il tue. Et il tue sans pitié, c'est-à-dire que, bien souvent, dans le jeu, on va retrouver Lloyd en train de massacrer, sans aucun état d'âme, les mecs qui lui font face, que ce soit Kvar, que ce soit Forsythus, et bien d'autres. Tu le vois, et pas dans le... Pas in-game, hein. Pas in-game, c'est-à-dire que c'est même pas une dissonance ludonarrative. C'est dans les cinématiques, tu le vois en train de les tuer, alors que, bien souvent, dans les autres Tales of, c'est-à-dire, on va prendre Tales of the Abyss, tu vas prendre Luke von Fabré, lui, par exemple, il n'arrive pas à tuer. Et quand il tue, tu le vois, il est en train de péter un câble, tu le vois, ses mains, il tremble. Bon, voilà, il a du mal à tuer les gens, ce qui est normal. Lloyd, il n'a jamais eu aucun problème, aucun souci de conscience à tuer des gens, alors que, vers la fin du jeu, il a tué, allez, au moins, un millier de personnes. Ne serait-ce que dans les combats, et là, effectivement, il y a un peu de dissonance ludonarrative, mais Lloyd n'a aucun état d'âme vis-à-vis de la mort qu'il sème sur son sillage, alors que, pourtant, normalement, un personnage comme ça aurait dû être comme ça. Normalement, vu qu'il est toujours en train de parler d'amitié, d'idéalisme, le fait de ne pas sacrifier des gens, mais, en fait, pour un mec qui veut absolument que le sacrifice soit éradiqué de son monde et de sa vie, le souci de Lloyd, c'est qu'il tue quand même beaucoup de personnes, et bien souvent, en cinématique, et il n'y a personne qui se dit oulala, il n'est pas un peu psychopathe, ce mec-là ? Et, en fait, le truc pourquoi je dis ça, c'est que, bien souvent, dans le jeu, beaucoup de personnes, dont Kratos, et attention, spoil, le père de Lloyd, et qui a donc beaucoup traîné pendant même des milliers d'années avec le grand méchant du jeu, c'est-à-dire Mythos, Yggdrasil, Kratos et bien d'autres, diront que Lloyd est extrêmement similaire à Mythos, donc le grand méchant du jeu. Il est quasiment identique au niveau de sa façon de penser. Donc, tu te dis, si le mec, il ressemble beaucoup à Mythos au début de sa vie, forcément, est-ce qu'il serait délirant de penser que Lloyd va évoluer de la même manière que Mythos a évolué, c'est-à-dire de devenir un psychopathe génocidaire, s'il n'est pas déjà, d'ailleurs. Donc, voilà. J'ai envie de dire que ce serait totalement logique, effectivement, tout simplement. Faire de l'œil d'un méchant aurait pu ajouter une dimension tragique à l'histoire, explorant comment les meilleures intentions peuvent mener à la corruption et à la chute. Exactement ce qui s'est passé avec Mythos, en fait. Et cela aurait enrichi le thème central du jeu sur les sacrifices nécessaires pour le changement et comment le pouvoir et la conviction peuvent aveugler les personnages même les plus purs qui soient. Ça aurait été magnifique. Un autre élément que j'aurais aimé, effectivement, qu'il soit mis en place, c'est Noichi. Parce que Noichi, qui est donc le chien de compagnie, ce n'est pas un chien, attention, il suffit juste de voir sa gueule, on voit que ce n'est pas un chien, et donc un protozoaire. C'est donc un protozoaire, c'est donc une créature qui vit pendant des milliers d'années et qui évolue à mesure que le temps passe. Et à la fin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit lorsque l'on visite Eimdall, c'est une petite quête annexe, on nous apprend que Noichi est donc un protozoaire qui a donc suivi Kratos pendant 4000 ans et qu'il est sur le point d'arriver à la fin finale des protozoaires, c'est-à-dire un humain qui combat le mal. Donc, clairement, ce que j'aurais aimé, c'est que, bon, peut-être pas à la fin du jeu Tello Symphonia, mais au moins pour Tello Symphonia 2, on voit Noichi se transformer en humain et combattre Lloyd qui serait devenu un espèce de Dark Vador en puissance. Et voilà, ça aurait été tellement fort thématiquement parlant et Noichi, j'ai envie de dire, au nom de Kratos aurait combattu Lloyd. Enfin, ça aurait été... Bref, écoutez, moi je suis fan de Tello Symphonia et à la limite tu pourrais écrire des fanfics là-dessus 40 ans. Mais pour moi, ça aurait été sympa, d'autant plus que Noichi ne sert à rien en fait. Noichi, il est là depuis le début. Noichi, il est là du début jusqu'à la fin et il ne sert à rien. En fait, ça aurait été bien quand même qu'il y ait un pay-off. C'est comme, voilà, j'ai envie de dire, c'est le fusil de Chekhov. Si tu mets un fusil dans ta pièce de théâtre, il faut qu'à la fin, il serve à quelque chose. Donc, il faut que Noichi serve à quelque chose. Si il ne sert à rien du début jusqu'à la fin, tu te dis, mais en fait, à quoi il sert ce connard à part avoir l'air kawaii ? Bref. Allez, on va finir cette vidéo avec Rey Skywalker de la post-logie Disney, bien évidemment, qui est absolument révoltante de médiocrité. Alors, l'idée que Rey sombre dans le côté obscur, c'est une idée, effectivement, qui titillait un peu tout le monde, d'autant plus que lors du film The Last Jedi, donc Les Derniers Jedi, on voit une espèce de petit flash où tu vois une espèce de dark Rey avec un double sableur laser. Donc voilà, il y en a qui se disent « Attention, Rey va devenir trop dark ». Bon, finalement, jamais. C'est bien dommage. Mais le truc, c'est que ça aurait peut-être pu sauver la franchise, la franchise de la post-logie, en tout cas, parce que s'ils avaient continué, effectivement, la descente aux enfers de Rey Skywalker, forcément, faire en sorte que Skylo Rey, lui, par contre, prend le chemin inverse vers la rédemption, ça aurait offert une dynamique narrative rafraîchissante et imprévisible à la saga Star Wars et ça aurait pu permettre d'explorer les thèmes du conflit intérieur, de la rédemption et de la dualité de la nature humaine de manière plus nuancée, tout en brouillant les lignes entre héros et méchants. Le parcours de Rey vers le côté obscur aurait pu servir de puissant rappel que personne n'est à l'abri de la tentation du pouvoir et que le véritable héroïsme réside dans la lutte contre ses propres démons. En même temps, avec Kylo Ren, ça aurait pu montrer effectivement que tout le monde peut plus ou moins changer. Donc, je ne sais pas, ça aurait été beaucoup mieux et ça aurait rendu effectivement la post-logie peut-être un peu moins imbuvable. Bon, écoutez, je vais arrêter la vidéo là, dites-moi s'il y a d'autres personnages qui, d'après vous, auraient mieux fonctionné en tant que méchants, en tant qu'antagonistes, voilà. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine et likez la vidéo s'il vous a plu.